Yo ! Ça fait plaisir Celui d'assassiner un mec appelé le vagabond Ça fait pas plaisir Après l'avoir tué, Travis découvrira que le vagabond était le 11ème meilleur assassin du pays Et vu qu'il l'a tué, c'est maintenant notre otaku le 11ème du classement Et son objectif sera de devenir le meilleur tueur à gage Et pour cela, il devra tuer les 10 personnes au-dessus de lui dans ce classement C'est donc avec son sabre laser, non c'est pas une blague Qu'il ira rencontrer le 10ème du classement Death Metal Et Death Metal c'est un vieux qui se prélasse au soleil et qui se fout à poil quand on le défie Il va mourir décapité par Travis Donc après cette victoire face à un mec de 50 balais à moitié à poil C'était un duel équitable Sylvia ajoutera une raison de se battre à Travis La baise Si Travis passe premier du classement, Sylvia lui offre Son vaget, son petit sabre et co, son berling, sa cagette Mais pour participer à un combat face à un assassin du classement Travis doit d'abord payer une grosse somme d'argent Donc pour récolter la thune, il fera un placement de produit pour Red Shadow Legend Non en vrai, il fait des petits travaux de merde comme ramasser des noix de coco Le 9ème du classement est Dr.Pish Mais c'est pas ça Il se trouve au centre d'un stade de baseball où il donne un petit concert Tout seul Trévis le coupera le bide et il deviendra donc le 9ème du classement La 8ème de la liste est Pendant le duel, elle accusera Travis d'avoir tué son père Non c'est pas moi, j'ai un alibi, j'étais au cinéma Et Travis trouvera un très bon argument pour la convaincre du contraire Mais il refusera de l'achever Pour Shinobu, ça serait l'ultime déshonneur de se faire épargner après une telle défaite Et Travis lui répondra de manière très réfléchie Rien à foutre En vrai, c'est pas de la pitié Un de ses principaux objectifs est d'affronter quelqu'un de plus fort que lui Et Shinobu est jeune Elle va encore grandir Avoir plus d'expérience et devenir encore plus forte Et à ce moment là, il aimerait de nouveau l'affronter Mais elle a quand même admis sa défaite Ce qui place Travis à la 8ème place Le 7ème de cette liste se nomme Il a l'air plutôt... Oui Il demandera à Travis de se retourner Afin de le laisser changer Mais ce genre de technique ne marche pas sur Travis C'est quand même un assassin à guérir et... Et donc voilà à quoi ressemble Destroy Man quand il est prêt pour le combat Suite à cette attaque traître, il va s'excuser et demander une poignée de main à Travis Malgré ses mitrailleuses tétons, Destroy Man se fera trancher en deux Et donc cette victoire amène notre héros à la 7ème place du classement Le nom de la 6ème est Une estropiée qui cherche un sens à ce qu'elle fait et ce qu'elle ressent Filme mes pieds ! Son kiff c'est de foutre Travis dans un trou et de lui envoyer une grenade Vous êtes pas content ? Triplez Tu m'étonnes qu'elle a perdu sa guibole si elle passe son temps à creuser des trous pour les piéger avec des explosifs Travis l'emporte mais il est incapable de la tuer Elle comprend que s'il refuse c'est parce qu'elle est une femme Elle lui apprendra que tout assassin vaincu doit mourir Mais malgré ça, elle est quand même tombée sous le charme de notre héros Les énormes bites, j'adore ça Puis elle a dégoupillé une grenade Pégul Bon, bah Travis est 6ème Le 5ème du classement se nomme Un punk armé d'une machine géante avec un cerveau Il n'y a pas grand chose à en dire vu qu'il se fait défoncer le cul C'est ce mec qui l'a tué Et ce mec s'appelle Henry NUL Mais alors que Travis était chaud pour péter la gueule au mec qui a pété la gueule au type dont Travis devait péter la gueule à la base Sylvia s'interposera entre les deux pour annoncer à Travis qu'il était maintenant 5ème Car la seule chose qui compte dans un duel d'assassins c'est le résultat Let's Shake est mort, Travis est vivant Il est donc le vainqueur Ce qu'il fout en rogne La calotte d'os et moi j'y sus La cervelle devant moi Henry lui avait disparu entre temps Il est le magnum Le 4ème est Bah oui plus long de nous encore enculé Là on a affaire à un magicien qui est pas super doué Ah putain je le rate tout le temps ce tour On apprendra aussi que les parents de Travis sont morts Mais bon ça va vu qu'il s'en bat les couilles Et d'après Travis ceci sera le dernier show de Harvey Il est en confiance quand même Parce que là il a pas l'air en position de force On peut discuter Mais bon il va quand même lui trancher les yeux L'attacher et faire tomber le rideau sur sa mort atroce Grâce à ça il est maintenant 4ème et il a pécho Sylvia La numéro 3 est Speedbuster Et elle bolo sérieusement le maître de Travis appelé Thunder Ryu Allant même jusqu'à le désintégrer avec un laser Attends Speedbuster c'est une mamie avec un caddie Mais pourquoi ce nom ? Ok les gars on a besoin d'un nom pour une vieille avec un caddie Des idées ? Elle est rapide ? Non ? Elle est Buster ? Non ? Je propose donc Speedbuster C'est accepté Bravo Didier Mais malgré son nom atypique Travis va la décapiter Le voilà finalement 3ème La seconde du classement est Moi non pas super inspiré cette fois-ci pour le nom Elle est méchante ? Oui C'est une fille ? C'est une fille ? Oui Je propose donc Bad Girl T'es viré connard En soi c'est une folle habillée en soubrette à matrice de bière qui s'amuse à mettre des gros home runs dans la tête de type qui défile sur un tapis roulant J'adore rire Pour Trébis Bad Girl n'est pas un assassin C'est juste une folle à soif et de sang Mais pour elle il n'y a aucune différence entre ces deux termes Ouais c'est pas faux Et si elle veut du sang elle va être servie vu que notre héros va la transpercer Sauf que ça ne l'arrêtera pas et elle continuera de le marteler avec sa batte Juste après ces mots elle va lâcher un dernier sourire avant de mourir sur le corps de Trébis Le voilà maintenant seconde du classement Avant de partir en quête du premier Trébis décide d'appeler la fameuse association d'assassins En soi c'est eux qui font le classement La femme qui lui répond est la mère de Sylvia Qui lui apprendra que toute cette histoire de classement est une gigantesque arnaque organisée par sa fille Afin de récupérer l'argent que Trébis donner avant chaque combat Avant de raccrocher la mère de Sylvia lui dira quand même de tuer le premier du classement Bah oui maintenant qu'on est là hein Et le premier du classement se nomme Il était là face à Trébis Et il lui fera une révélation inattendue Je suis ton père Mais il était pourtant censé être mort depuis longtemps Puis il se fait transpercer les couilles Les grosses couilles Par une femme qui lui rappelle que son père est effectivement mort il y a longtemps C'est donc complètement con qu'il soit là maintenant Cette femme c'est Jeanne Trébis avait tenté d'enfouir ses souvenirs avec elle au plus profond de lui Car en fait c'est elle qui a tué ses parents Sale pute Et c'est pour la tuer qu'il est devenu un assassin Et le passé de Jeanne est tellement horrible Que elle et Trébis décident de mettre la scène en avance rapide Afin que le jeu ne souffre pas d'une plus grande limite d'âge Il n'y a aucun montage hein C'est vraiment comme ça dans le jeu Mais si on ralentit cette séquence On peut entendre les personnages parler normalement Et on comprend donc l'histoire de Jeanne En gros ils sont en fait frères et sœurs Et le père de Trébis a maltraité Jeanne C'est pour ça qu'elle l'a tué Et c'est là que le combat commence Après un duel fratricide Shinobu débarquera de nulle part pour couper le bras à Jeanne Afin de donner à Trébis la chance de l'achever Et suite à cette histoire Trébis décide de prendre la meilleure des décisions Il va chier un bon coup Mais en plein milieu de son affaire Un mec coupera la porte de ses chiottes pour le défier Et Trébis se fera sauver par Henry Qui refait enfin une apparition Il lui avouera que lui et Trébis sont frères jumeaux depuis le début Et que Sylvia est en fait l'épouse de Henry Mais que comme c'est une grosse pute Des pensières Des fois elle disparaît de la circulation pour aller escroquer des gens Trébis nous avouera qu'il n'a absolument aucune idée de la façon dont cette histoire doit se finir Donc après un arrêt sur image sur ce tableau représentant le final entre Trébis et Henry On retrouvera Sylvia avec une petite fille nommée Jeanne dans un musée Et le jeu se termine sur cette phrase de Sylvia I know, too bad there won't be a sequel Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501